C'est le dernier symbole du pouvoir de Kiev qui tombe. Le blason de l'Ukraine est décroché du bâtiment pris par les commandos pro-russes. Livré à la foule comme symbole d'une page qu'ils veulent tourner, l'emblème est détruit au son des chants patrioticres russes. Les chants et cette atmosphère, ça me bouleverse, ça me rappelle mes ancêtres. J'ai beaucoup de respect pour mes grands-parents qui étaient dans l'armée soviétique. De l'autre côté de ces barricades, ce sont les combattants qui tiennent les lieux. Ils affirment mettre environ un millier répartis sur les 11 étages de cet immeuble et ils ont accepté de nous faire visiter les lieux. Faites attention parce qu'aujourd'hui, on a repéré des snipers sur le bâtiment d'en face. Si jamais on est attaqué par cette façade, on pourra tirer d'ici, se défendre et se protéger. L'immeuble compte un militant par étage chargé de la sécurité et la consigne est de ne se fier à personne. Vous savez, ce bâtiment est rongé par les intrus, par des agents venus de Kiev qui sont difficiles à repérer, qui arrivent à s'immiscer parmi nous. C'est pour ça qu'il faut contrôler tout le monde. En dix jours, les anciens bureaux de cette préfecture sont devenus des lieux de vie et les combattants vivent des dons des habitants. Là, on a toutes les conserves, les gens les préparent chez eux. Il y a de la confiture, des légumes confits. Des réserves pour tenir en autonomie jusqu'à un affrontement pour lequel ils se disent prêts.